... En manchette aujourd'hui, lancement de la campagne électorale d'Ambertier-Mesquinongé pour le Bloc québécois. ... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre bulletin de nouvelles le 18 septembre 2019. Aujourd'hui, ce fut une journée très chargée en présentation nous allons vous revenir demain, mais entre autres aujourd'hui c'est le lancement de la programmation du Musée d'art de Joliette du Centre culturel Desjardins et c'était aussi le lancement de la campagne électorale pour Yves Perron, candidat du Parti Bloc québécois dans la circonscription de Bertier-Mesquinongé. Monsieur Perron a dit qu'il ferait beaucoup de porte-à-porte, beaucoup de rencontres avec les gens et il entend aussi intensifier ce qu'il a initié depuis plusieurs mois, d'être très présent sur le territoire, de discuter avec les gens. Oui, je parle des engagements du Bloc, mais j'écoute avec intérêt et respecte ce qu'ils ont à me dire. À ce sujet, dans un premier temps, pour la première partie de notre bulletin de nouvelles, nous vous présentons l'allocution qui a été faite lors de ce lancement à Yamachiche ce matin. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir et je vous remercie en commençant de vous être déplacé dans ce magnifique endroit qu'est le Café La Besotte à Yamachiche, un endroit que, lors de notre première visite, on tombe en amour avec, hein? Comme à peu près toute notre magnifique circonscription de Bertier-Mesquinongé. Alors, ce qu'on vous lance, ce qu'on veut lancer comme message dans ce début de campagne, c'est l'offre qu'on fait aux gens de Bertier-Mesquinongé. Et ce qu'on leur offre, on leur dit, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est Yves Perron, le bon député avec le bon chef. Il faut regarder la globalité de l'offre politique pour ensuite faire ses choix. Vous savez que le Québec et Bertier-Mesquinongé sont à l'heure des choix. Nous sommes dans un processus démocratique important. Il faudra choisir, le 21 octobre prochain, qui nous représentera à la Chambre des communes. Voter bloc, c'est voter pour le Québec. Tout au long de la campagne, je ferai la démonstration que seulement le Bloc québécois sera le porteur des consensus du Québec et des consensus portés par son seul parlement légitime, qui est l'Assemblée nationale du Québec. Quelques exemples. Entre autres, la loi sur la laïcité. Quand on parle, quand je vous dis Yves Perron, le bon député avec le bon chef, la proposition, évidemment, de façon bien humble, parce que c'est dans les mains de la population, mais on va parler des positions des chefs sur la loi sur la laïcité. La plupart des chefs fédéraux ont eu beaucoup de peine quand les Québécois se sont donnés une loi raisonnable qui fait un très large consensus. Et il y en a d'autres qui vont vous dire qu'ils ne la contesteront pas, trois petits points, pour l'instant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le Bloc québécois, Yves Perron dans Berthier-Masquinongé et Yves-François Blanchet sont les seuls à ne pas tenir deux discours différents et à vous assurer que si Berthier-Masquinongé désire un défenseur ardent, quelqu'un qui va défendre cette position-là, bec et ongle, peu importe les contestations qui lui seront opposées, bien, c'est Yves Perron pour qui il faut voter dans Berthier-Masquinongé et le Bloc québécois. On va vous parler, pendant la campagne aussi, de différents autres enjeux nationaux. Entre autres, le rapport d'impôt unique, où tous les autres partis pancanadiens forment une opposition. Évidemment, la question d'énergie, est-ce qu'il va revenir? La gestion de l'offre qu'il faut protéger, ça paraît, hein, depuis 2011 que le Bloc québécois n'est pas un parti reconnu, là. On a eu beaucoup de pertes. Il est grandement temps qu'on retourne là en force. Le dossier SNC-Lavalin, les investissements fédéraux en infrastructures, l'environnement, mais Yves Perron accordera aussi beaucoup d'attention et d'importance aux dossiers locaux. Je vous parlerai, entre autres, du support nécessaire et urgent à nos médias locaux. Les taxes pour les géants du web, là, c'est pas une solution qui est très, très, très complexe. Les Français sont déjà sur ce terrain-là. La solution est facile. La question de l'agriculture, j'ai mentionné tantôt la gestion de l'offre. On a nos producteurs de porc qui souffrent aussi des nouvelles ententes et qui pourraient profiter du partenariat transpacifique, mais il y a un délai. On propose d'établir un système de soutien pour ces producteurs-là pour qu'ils puissent concurrencer avec les producteurs américains qui, eux, vont venir liquider leurs marchandises en bas du prix coûtant, suite au fait qu'ils ont reçu des subventions du gouvernement américain. La protection des berges. Le développement de nos infrastructures. Je l'ai nommé tantôt. Il y a des ajustements à faire, entre autres dans les programmes de soutien et la TEC, là, pour inclure là-dedans les bâtiments municipaux. Je rencontre depuis un certain temps et je poursuis ma rencontre des élus municipaux et c'est quelque chose qu'on me soulève souvent. Les municipalités ont des problématiques d'infrastructures et souvent c'est des bâtiments. On est souvent pris avec des programmes fédéraux qui vont venir mettre des contraintes administratives et surtout bureaucratiques par-dessus celles de Québec. Puis là, les municipalités sont obligées de se faire deux rapports. C'est très, très, très complexe. Donc, simplifier ces trucs-là et surtout rendre admissibles les bâtiments municipaux. La pénurie de main-d'oeuvre. Notre monde agricole a besoin qu'on les aide au niveau des travailleurs étrangers, entre autres. Enlever les limites. Faciliter le renouvellement des autorisations. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire. La pyrotite. On a rencontré cette semaine les candidats du Bloc de la Mauricie. On a rencontré les gens du comité de soutien aux victimes de la pyrotite. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait plus que dix ans que ce n'est pas fini de régler. Les libéraux, quand ils ont pris le pouvoir en 2015, ont fait une belle annonce dynamique. 30 millions, c'était le paradis. Bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a à peu près la moitié des maisons qui restent à tester. Il y a un paquet de gens qui vivent dans l'angoisse de perdre l'investissement de leur vie. Moi, je pense que dans une société développée comme le Québec, ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on bouge là-dessus. Ça va être une priorité. Le transport collectif, hein? Le train à grandes fréquences qu'on laisse traîner depuis des années. Puis tout d'un coup, on annonce à la veille de l'élection qu'on va le faire. C'est un peu comme les compensations aux agriculteurs. Je parlais d'agriculture tantôt. On les promet, on les promet. Les chiffres ne sont pas là, les chiffres ne sont pas là. Puis à la veille de l'élection, on les promet, mais ils ne sont pas votés. Donc, ce n'est pas une réalisation. C'est une promesse électorale. Les gens du Bloc, on est ici pour informer la population, pour donner le vrai pouls. On a d'autres dossiers, tourisme, culture. Je pense que ça prend un député qui est très actif, qui va au-devant des dossiers locaux. Je vous mentionne le zoo de Saint-Édouard, dont on a annoncé la fermeture. C'est un dossier dans lequel je veux m'engager, ça. Est-ce que c'est possible de relancer? Est-ce que c'est possible, au moins, de trouver une nouvelle vocation pour le site? Parce qu'une population, puis une municipalité comme Saint-Édouard a besoin d'avoir un attrait puis une activité économique importante. Puis on peut-tu ne pas attendre que ça ferme? Tu sais, j'ai en tête, entre autres, le Moulin-Seigneur-Real à Pointe-du-Lac. On m'a mentionné qu'il y avait peut-être des problèmes et des difficultés financières. Je serai au-devant et j'irai chercher tous les programmes nécessaires et développer puis plaider la cause. Il faut se rappeler que le fédéral ramasse la moitié de notre portefeuille. Et cet investissement-là ne revient pas. Yves Perron, d'Ambertier-Mesquinongé, et Yves-François Blanchet comme chefs. La population va découvrir dans cette campagne non seulement un candidat simple, authentique et honnête, mais aussi un chef, un chef qui est un passionné du Québec, un chef dont le discours est droit et courageux, un chef qui fait preuve de franchise lorsqu'il s'adresse à la population. Puis ça, la franchise, je pense que les gens de la Naudière et les gens de la Mauricie vont apprécier ces qualités-là. Il sera reconnu pour porter la voix du Québec. Et nous avons besoin, évidemment, que le Bloc québécois redevienne de toute urgence un parti reconnu à la Chambre des communes. Donc, il faut voter Bloc québécois. Je poursuivrai, dans les prochaines semaines, ma tournée de la circonscription. Bien sûr, ça implique – je vous en ai parlé tantôt – rencontrer les élus locaux, les entrepreneurs, les organismes, mais aussi beaucoup rencontrer les citoyens de Berthier-Mesquinongé. Parce que le premier travail, la première fonction, la première job d'un député, c'est de représenter son monde, de travailler pour son monde, et de se lever debout quand les intérêts de son monde sont remis en question, et d'en faire la promotion constante, puis d'aller au-devant, ne pas attendre qu'il y ait des problématiques, mais d'essayer de stimuler l'investissement dans sa circonscription. Et ça, je m'engage à faire ça auprès des gens de Berthier-Mesquinongé. Je les rencontre actuellement, je leur parle de notre plateforme électorale qu'on a présentée dimanche dernier, mais aussi je les écoute. Parce que pour être au diapason avec sa population, il faut l'écouter. Et la fonction d'un représentant élu démocratiquement, ce n'est pas d'arriver avec la vérité, puis d'essayer de la faire avaler aux gens. C'est d'écouter les gens, leurs préoccupations, et de porter leurs soucis, puis de porter leur intérêt vers l'avenir du Québec. Alors, dans Berthier-Mesquinongé, on vote Bloc québécois parce que le Québec, c'est nous. Voilà. Merci. Nous vous présenterons demain les réactions à ce lancement. Plusieurs questions ont été posées et nous allons vous faire un court résumé des interventions qui ont été faites. Et maintenant, allons à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo Rancin-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. À Lanoret, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame, c'est un rendez-vous tous les samedis matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthiervilleacommercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégories vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Pour aujourd'hui, le 18 septembre, la FEDOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Réjeanne Latour et c'est aussi l'anniversaire de M. Marc Cournoyer. Maintenant, en deuxième partie, nous vous présentons une courte entrevue que nous avons faite avec Amélie Drinville qui nous parle de la forêt nourricière et d'une conférence, d'une présentation qui aura lieu la semaine prochaine, le 24 septembre, à l'Île-du-Pas. Bonjour Amélie, ça va bien? Très bien, merci. Merci de venir à CTRB. On aime toujours ça te recevoir. C'est un grand plaisir. Il y a plein de sujets à parler avec toi. Et aujourd'hui, on veut parler d'une belle activité qui va avoir lieu le 24 septembre la semaine prochaine à la végétation de l'Île-du-Pas. Oui. Et c'est pour nous parler de la forêt nourricière. Mais en commencement, c'est quoi ton titre? C'est quoi tes responsabilités par rapport à ça? Bien, moi, je suis comme la déléguée, la responsable du projet de forêt nourricière au sein du comité environnement de l'Île-du-Pas. Donc, c'est moi qui ai fait la demande de subvention pour le projet, qui ai fait les premiers démarrages. Puis maintenant, ça devient de plus en plus concret. On fait une première assemblée publique pour dévoiler le projet, autant aux citoyens qu'aux médias. Donc, on est très excités. On est sur le point de faire une première plantation dans notre forêt nourricière. Donc, on va annoncer notre première date lors de l'assemblée publique. Donc, on est très excités de ça. OK. La forêt nourricière, c'est un beau projet qui a l'Île-du-Pas pour nourrir la population. Mais aussi, on pourrait dire, on appelle ça de la permaculture, je crois. Oui, exactement. Qui permet justement d'utiliser tous les éléments de la nature pour produire, pour être nourricie. Exactement. Bien, la permaculture, tu l'as dit, c'est une façon de faire de l'agriculture de façon permanente. Mais c'est aussi tout un concept qui englobe beaucoup plus que l'agriculture. C'est une façon de rendre permanent, de rendre durable toutes nos façons de produire, nos façons de s'organiser en société. Puis, la forêt nourricière, c'est un aspect qui peut s'appliquer à la permaculture. Je vais l'expliquer un peu plus amplement lors de l'Assemblée publique, mais on est présentement en situation de crise climatique. Puis, on ne pourra plus seulement se fier à la grande agriculture industrielle pour se nourrir dans les prochaines années. Les agriculteurs vont faire face à des sécheresses, à des inondations, à de la météo qui n'est vraiment pas clémente. Des défis aussi au niveau des engrais, au niveau de… Toutes sortes de défis. Toutes des défis. Donc, ce qu'on essaie de faire à l'Île-du-Pas, ça ne paraît pas, mais c'est le début d'une petite révolution parce qu'en créant une forêt nourricière, un écosystème qui va être comestible et qui va être autosuffisant, ça va permettre de montrer aux autres l'anneudoises une façon de faire de l'agriculture qui est différente puis qui permet d'augmenter la résilience des communautés en s'assurant qu'on va avoir toujours une production abondante puis qui va se renouveler année après année avec très peu d'entretien. Et à ce niveau-là, on va en reparler, mais juste pour résumer un petit peu, vous avez reçu des subventions et vous pensez, l'implanter, quand on arrive à l'Île-du-Pas, ça serait à droite. C'est ça, tu as le rang de l'Île-du-Pas à gauche puis tu t'en vas chemin et râle, c'est ça? Non, en fait, c'est encore sur le rang de l'Île-du-Pas, mais c'est côté ouest, complètement au bout. Donc, on tourne à droite sur le rang de l'Île-du-Pas quand on arrive de Berthier. On dépasse le chemin rare puis on s'en va jusqu'au bout du rang. Donc, c'est là que se développera la forêt nourricière. Puis, juste pour revenir un peu sur le concept, la forêt nourricière, dans le fond, c'est reprendre un peu les fonctionnements d'une forêt, comment les espèces interagissent entre elles, comment une espèce peut être bénéfique pour un et permettre de tuer un ravageur. Donc, toutes ces interactions-là, ces combinaisons-là qui permettent de créer un écosystème forestier, mais comestible. À ce niveau-là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Vous n'arriverez pas, vous autres, en disant, tu plantes trois boulots dans l'affaire, il y a vraiment une planification. C'est sûr qu'on nous en parlait, mais juste un petit peu… Surtout pas des boulots, en fait, parce que les boulots, je comprends, mais… Je me disais, moi, je veux dire, tu ne plantes pas trois arbres en disant, ça va marcher. Il y a vraiment… ça va être quelque chose à l'expliquer, que ça allait vraiment tenter. Exactement. Et tout ça, c'est fait sous supervision. Exactement. Nous, on a engagé Paysage Gourmand, qui est une entreprise d'anneau d'Oise, qui vient de Radon. C'est eux qui ont fait notre plan d'aménagement, sont vraiment spécialisés dans ces choses-là. Et Guillaume Pellan, qui est le propriétaire de l'entreprise, va venir faire la présentation du plan d'aménagement qui a été conçu pour notre forêt haussière. Pour ma part, j'expliquerai un peu les avantages d'avoir un tel projet dans notre municipalité, aussi, des concepts de base pour bien le comprendre. Puis il y aura notre mairesse qui va être sur place, aussi, pour exprimer la fierté de la municipalité de s'engager dans ce projet-là. Donc, si tu es d'accord, on rappelle que ça va être le 24 septembre, à 19h, à la salle municipale, pour la salle du conseil. Exactement. Et est-ce qu'il faut réserver ou tout le monde est invité? Pas besoin. Tout le monde est invité, vous faites juste vous présenter, puis ça va être le fun, on va avoir sur place Yvan Perrault, qui va nous faire déguster des noix. C'est un mycologue. Exactement, il est mycologue, nuciculteur aussi, donc culture de noix. Il est très spécialiste de tous les forestiers, donc les PFNL et autres aliments qu'on peut retrouver dans la forêt. Donc, lui, il va faire des dégustations, et il y aura aussi Guillaume Pelland qui va emmener des échantillons de son jardin expérimental. Bon, bien, je te remercie, Amélie, puis on va sûrement aller vous rencontrer le 24. Merci. Merci beaucoup, Amélie. Nous serons présents lors de cette présentation. Avant de passer à la dernière, à la deuxième pause, nous vous réitérons l'invitation du CABA pour s'inciter à la première conférence qui aura lieu le vendredi 20 septembre avec comme thème de la conférence à la découverte de la Mauritanie. Et écoutons l'entrevue que nous avons réalisée. Bonjour M. Ricard, ça va bien? Bonjour Mme Yvonne, oui. Vous venez de nous rencontrer aujourd'hui parce que la première conférence du CABA à la découverte de… On a M. Boudreau qui va continuer d'en faire, mais vous êtes un nouveau conférencier. Oui. Et vous, qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'on parle de visites de pays, mais vous avez fait du motorisé, du camping-car. Oui. Comme les Français. On voit, c'est ça, comme on dit, le camping-car en France. Et c'est à l'origine, c'est quoi? Vous avez décidé, c'était quoi votre motivation pour faire ça comme ça? Bien, c'est lors de mon séjour en Europe de deux ans où j'avais fait transporter mon motorisé en bateau de Halifax à Liverpool. Et je savais, en Europe, l'hiver, je ne pouvais pas passer en Europe. Donc, le premier hiver, j'ai passé en Tunisie et le deuxième au Maroc. OK. Et c'est une fois arrivé au Maroc, descendu, même en Sahara occidentale, qui n'est pas le Maroc, mais il s'est contrôlé par le Maroc. Oui, 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 oui. Il y a encore des disputes. Oui, c'est parce qu'il faut dire que quand vous l'avez fait, c'était en 2011-2012, c'est ça? Oui, oui, c'est, c'est. C'était plus tranquille. Disons que c'était une partie de l'Afrique du Nord qui était un petit peu plus recommandable. Je ne dirais pas le mot recommandable, mais aujourd'hui, à part les grands centres, il faut faire attention quand tu vas dans le monde. Oui, il y avait des perturbations au Mali. C'est ça. En ce temps-là, l'Al-Qaïda avait frappé, elle avait fait des frappes au Mali, qui est le pays voisin de la Mauritanie. OK. Mais c'est arrivé au Maroc et j'ai rencontré des Français qui étaient là après les Fêtes et eux, ils partaient en caravane en Mauritanie. OK. Et j'ai dit, je peux-tu vous… C'est ça, parce qu'on va expliquer caravane, c'est que c'est beaucoup de motorisés. Donc, c'est ça. Il y avait 13 motorisés qui suivaient avec un guide. Avec un guide. Donc, c'est plus sécuritaire aussi. Exactement. Vous avez un petit peu plus… C'est planifié. Et plus de sécurité et de contrôle, dans le sens que quand vous êtes dans un endroit, vous êtes au moins 13 personnes, en tout cas 13 motorisés, qui peuvent se protéger. Se protéger. Oui, oui. Puis, le circuit était bien planifié. La compagnie qui organisait le séjour à Mauritanie Adventure, des Français. Et eux, ça faisait plusieurs années qu'ils faisaient ça. Et ils étaient très connus par les autorités. Donc, les autorités, les policiers, les militaires savaient notre trajet. À tout moment donné, ils savaient où on était, où on était supposés être. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes dit… On a eu la preuve. On a passé des checkpoints. Oui, 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 oui. Il y avait des checkpoints militaires. Oui, 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 oui. Et nous, on n'arrêtait pas. OK. OK. Les militaires savaient qu'on arrivait et… Ils savaient que vous aviez comme un passe-droit, comme on dit. Un passe-droit, oui. Un passe-droit, oui. Donc, pas de fouilles, pas d'arrêt. Pas d'arrêt. C'était agréable. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez… C'est le désert. Oui, c'est le désert. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage-là? Je vous dirais… À part la langue, c'est sûr qu'on parlait qu'il y avait l'arabe. Les deux langues, c'est l'arabe et le français, mais très peu de personnes parlent le français, surtout dans… La région qu'on a visitée surtout, c'est à Ladrar, qui est une vallée dans le nord-ouest du pays, une très grande vallée, et qu'on a explorée un peu en camping-car. On arrive avec notre motorisé, il y avait un terrain de camping de préparé avec les services. On a stationné là, on avait de l'électricité, on avait de l'eau, on avait des douches, j'étais comme partout. Comme partout ailleurs, moi. Comme partout ailleurs. Et de là, on partait en excursion avant 4-4. Oh! Et on a visité, on a fait des bivouacs dans des tentes, dans des… On est allé visiter une vallée, une vallée de… où est-ce qu'il y avait des datiers… Parce que c'est ça… En plein désert. C'est ça que je ne voulais pas te dire, parce que la Mauritanie… Il y a Maroc, on parle de désert, mais la Mauritanie, c'est encore plus désertique, c'est ça? Oui, 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 c'est beaucoup. Beaucoup. On a fait du surfing avec les 4-4, descendant les dunes en 4-4. C'est un petit peu tout ça qu'on va voir au Cabal, j'imagine, exactement. Oui, la présentation, bien, on va faire une petite présentation au début, mais c'est surtout une vidéo d'à peu près une demi-heure. OK. OK. Qui a été prise sur place avec nos camping-cars, avec les gens qui ont participé. Et ça a été une belle expérience, et je veux partager ça avec… Est-ce que vous le recommanderiez aujourd'hui? Compte tenu de la situation politique, mais… Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous diriez, allez-y, là, en groupe, allez-y? Oui, oui, oui. Oui, la compagnie existe toujours, j'ai vu sur Internet. Ils le font encore. Il y a encore des excursions. Et ça, dans le temps, ça a coûté à peu près 2 000 $. OK. Pour la semaine. Pour l'accompagnement. C'était 30 jours. C'était 30 jours. 30 jours, c'est quand même raisonnable. Oui, oui, oui. Puis question du ravitaillement, ça se faisait bien? Vous étiez capable de vous nourrir, d'aller chercher des produits? Oui, oui. Eux, les repas t'a fourni. Ah, OK. La plupart des repas t'a fourni. Dans le fond, le camping-car, c'était plus pour l'hébergement. C'était plus pour l'hébergement, mais on a fait quand même beaucoup de sorties. Trois différentes sorties. On a découché. Ah! C'est bien vrai! Au moins cinq soirs. Dormir dans le désert. Dormir dans le désert à la Belle-Étoile ou dans des tentes ou dans des huttes. On a habité pas mal partout. Donc, vous allez nous faire rêver le 20 septembre, c'est bien instant. Le 20 septembre, c'est ça. Donc, il va commencer à faire un peu frais. On va parler de chaleur, de belles températures et tout. Le 20 septembre à 1h30, on vous invite les gens à venir au CABA, à venir rencontrer M. Ricœur. Il nous a présenté ici une carte et j'avoue que c'était très impressionnant. C'est très, très, très bien. Merci, oui. J'ai hâte de vous voir. D'accord, merci. Bon, et maintenant, allons à la deuxième pause. Eh oui, l'automne arrive à grands pas avec ses coloris attrayants. Que diriez-vous de gagner une cagnotte de 1 200 $ lors de prochain bingo spécial qui aura lieu samedi le 21 septembre. Les cartes en quantité limitée seront en vente au prix de 5 $ pour un ensemble de 3 cartes. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance afin de célébrer l'arrivée automnale et mettre un peu plus de couleur dans votre vie. Bonne chance à tous. CTRB innove en vous invitant à des sorties culturelles en autobus de luxe. Samedi, le 28 septembre 2019, venez assister au spectacle Une nuit sous les ponts de Paris, accompagné d'un repas au Capitole de Québec. Vivez l'effervescence d'une quarantaine de chansons françaises interprétées par une quinzaine d'artistes. Prenez-en plein vos yeux avec une centaine de costumes dans un décor grandiose et lumineux. Vous entendrez les grands succès des légendes d'une époque inoubliable, tels que ceux de Sardou, Beko, Fugin, Lama, Aznavour, Alidé, Mouskouri, Adamo, Parrière, Dalida et bien d'autres encore. Veuillez donc rêver et chanter avec les grandes voix de la chanson française. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et réservation, vous téléphonez à CTRB au 450 836 5103. Bienvenue à tous. Au CHSLD, le château, le 15 septembre, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Claudette Lapointe, épouse de Maurice Mackenzie, demeurant à l'Anorette. Elle laisse dans le deuil où son époux, ses enfants, Sylvain Mackenzie, Carmel Demers, Sylvie Mackenzie, Sylvain Destrempe, ses trois petits-enfants, David, Gary et Mathilde, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, Mireille Lapointe, Gilles Gendron, Daniel Lapointe, Monique Lapointe, Denis Lafrance, Annette et Rita Mackenzie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 21 septembre, dès midi 10h30, au complexe funéraire Eftério de Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Mme Lapointe Mackenzie sera énumée au cimetière de l'Anorette à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons offrir nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Et maintenant, allons à la météo. Alors, oui, Daniel, aujourd'hui, on a une température de 11 degrés, avec un ressorti de 9 degrés. Ça commence beaucoup à se rafraîchir, le temps. Surtout que le niveau d'humidité est à 88%, avec une qualité de l'air, elle est très très bonne. Par contre, le niveau d'UV et de pollen sont longs d'arrivée, bien entendu. Par contre, jeudi, vendredi, samedi, on a une température entre 21 degrés et 24 degrés. Par contre, on a un ressorti de 22 degrés et de 28 degrés. Par contre, au niveau bulletin insectes, on a les mouches à chevreuil, les mouches noires et les maringouins sont en faible quantité, bien entendu. Alors, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup à votre présence pour ce bulletin de nouvelles. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour des nôtres demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Et c'est fini le temps là où on allait.